Musique Salam alaykoum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie qui est en même temps la vidéo de finalisation de notre premier objectif, le robot détecteur d'obstacles. Pour ceux d'entre vous qui venez de nous rejoindre, vous trouverez à la fin de cette vidéo ainsi que dans la description des liens menant vers les vidéos précédentes ainsi que vers notre playlist d'introduction à la robotique. Nous allons maintenant combiner les différentes techniques que nous avons apprises dans les vidéos précédentes ainsi qu'introduire un nouveau principe fondamental dans la conception des robots mobiles pour enfin arriver à la réalisation physique de notre robot mobile sans montage et sans test. Sans plus attendre, voici un schéma fonctionnel introduisant les différents blocs composants et liaisons constituant notre robot détecteur d'obstacles. Nous remarquons la présence de trois blocs principaux, notre bloc d'acquisition en haut, au milieu, notre bloc décisionnel et tout à fait en bas, notre bloc de puissance ainsi que la présence de notre alimentation de 9 volts. En haut à gauche de notre figure, vous pourrez trouver la légende des liaisons régissant notre robot. En flèche bleue, nous avons les ordres. En flèche verte, nous avons les retours d'informations. En connectique rouge, nous avons les liaisons énergétiques. En flèche bleue, croisée de connectique rouge, nous avons les ordres analogiques. Commençons d'abord par notre bloc décisionnel, le cœur de notre robot. Décisionnel simplement car c'est le bloc qui se chargera de donner les ordres en maître à nos différentes couches esclaves qui sont les couches d'acquisition et la couche de puissance, notre bloc de puissance. Notre carte microcontrôleur commence par ordonner à notre HC-SR04 d'acquérir une information distance. Le HC-04 en esclave la renvoie en tant que donnée à notre carte microcontrôleur, donc à notre couche décisionnelle. Cette couche décisionnelle se chargera d'analyser cette information, de prendre une décision, ensuite de la transmettre en consigne à notre bloc de puissance. Notre bloc de puissance est simplement constitué de notre L293D, notre hasher, notre driver moteur qui est relié à notre moteur gauche et notre moteur droit, par des liaisons d'ordre analogiques, comme vous le voyez en flèche bleue coupée par des connectiques rouges. Notre L293D recevra l'ordre sous forme de signaux PWM de la part de notre couche décisionnelle qui les convertira, comme nous l'avons expliqué au cours de la vidéo numéro 2, en FEM qui va sortir vers le moteur gauche et le moteur droit, leur donnant ainsi leur sens de rotation et leur vitesse, ce qui dirigera notre robot en fonction de l'information qui sera reçue par notre HC-SR04. Voilà simplement comment fonctionne notre robot. Nous avons à présent en face de nous le schéma de câblage de notre robot. Un schéma qui nous donne une impression de déjà vu. Et cela est normal car ce schéma est la fusion des deux schémas que l'on a vu sur la vidéo numéro 2, L293D, et la vidéo numéro 3, HC-SR04. A l'exception de la pin Trig et Echo de notre HC-SR04 qui ont été décalés vers la pin numéro 9 et 10 de notre carte Arduino, car leur emplacement d'origine, leurs entrées d'origine sur la carte microcontrôleur étaient déjà occupées par des liaisons entre la carte Arduino et le L293D. Vous trouverez dans la description de la vidéo un lien menant à notre compte GitHub où sera contenu le code source avec un tableau explicatif des différentes connectiques entre notre carte Arduino et le reste des composants, ainsi que le fichier source fritzing. Maintenant que notre robot mobile est assemblé, nous passons à l'explication d'un principe fondamental dans la conception des robots mobiles, qui est la direction du robot. C'est simple, notre robot devra aller tout droit, ou bien faire marche arrière, ou bien aller à gauche, ou bien à droite. Le principe est simple, comme nous l'avons vu dans la première expérience, le robot a deux moteurs qui sont reliés à des roues. Les roues doivent tourner à la même vitesse pour qu'il aille soit en marche avant, soit en marche arrière. Si nous voulons, par exemple, que notre robot fasse un virage à gauche, cela veut dire que la roue droite devra tourner plus rapidement que la roue gauche, ce qui impliquera un mouvement de rotation vers la gauche. Et vice-versa, si l'on veut que notre robot, ou bien notre châssis, fasse un virage à droite, nous devrons augmenter la vitesse de la roue gauche de telle façon à ce que notre robot fasse un virage à gauche, que la somme des forces obéisse à la consigne donnée à nos deux moteurs. Je rappelle aussi que c'est la même procédure pour la marche arrière. Passons à présent à l'explication de notre code. Ce code aussi nous donne une impression de déjà vu, car nous avons vu la majorité de ces composants sur les vidéos numéro 2 et numéro 3. Nous avons la même déclaration des pins pour les moteurs, la même variable de vitesse initiale des moteurs, la même variable de distance pour la partie capteur, c'est à peu près la même chose, à l'exception, comme nous l'avons expliqué sur le câblage de la pin numéro 9 et 10, qui était ailleurs sur la vidéo numéro 3. Pour le Void Setup, nous avons la même configuration pour nos entrées sorties que sur les vidéos numéro 2 et 3. Nous laissons la Void Loop pour la fin de notre code. Les fonctions sont simples, comme dans les vidéos 2 et 3. La fonction Sonic permet d'acquérir l'information, elle reçoit l'ordre du microcontrôleur et nous donne l'information. Les fonctions contrôle moteur 1 et 2, nous les avons aussi vues sur la vidéo numéro 2. Ce qui nous amène directement à la seule fonction que nous avons introduite sur ce code, c'est la fonction de décision qui nous donnera une certaine intelligence artificielle, qui est la fonction contrôle générale que vous voyez ici. Cette fonction, comme vous le voyez, admet en entrée la variable distance, liste, et commence à l'analyser. Elle commence par un if, si la distance est supérieure à 10, donc nous n'avons pas d'objet détecté, notre robot va aller tout droit. Donc moteur 1 recevra la vitesse fois le facteur de réduction ici, que vous voyez, et qui n'est dû rien d'autre qu'à l'imperfection de l'un des moteurs par rapport à l'autre. Ce ne sont pas deux moteurs identiques. Ce facteur de réduction permet de compenser cette imperfection. Donc le moteur 1 reçoit comme argument la vitesse VIT et le moteur 2 VIT, à l'exception que le moteur 1 aura un petit facteur de réduction pour que le châssis puisse aller tout droit. Else, dans le cas contraire, cela veut dire que la distance n'est pas supérieure ou égale à 10, mais inférieure ou égale à 10, cela veut dire que notre capteur a croisé un obstacle. Nous allons commencer notre manœuvre d'évitement, si on peut dire manœuvre d'évitement, car tout simplement notre robot va s'arrêter pendant un délai d'une demi seconde, donc 500 millisecondes, va aller en marche arrière à la vitesse VIT et va attendre une seconde, ensuite va faire un petit virage arrière à gauche. Le moteur 1 reçoit la vitesse VIT, le moteur 2 reçoit la vitesse 0 pour qu'il y ait le phénomène de retention dont nous avons parlé au début de cette vidéo, et un délai d'attente de 2 secondes avant de retester la distance. Nous passons à présent à notre void loop. C'est simple, notre void loop est le plus clair possible. La variable dist reçoit l'application de Sonic, donc la fonction Sonic nous renvoie la distance qu'on stocke dans la variable dist, ensuite vient la fonction que nous venons de décrire, Control, qui sera appliquée à la distance et qui nous donnera la consigne à envoyer à nos deux moteurs. Voici enfin notre robot, équipé de notre carte microcontrôleur, notre HHR L293D, nos deux roues, notre capteur HCSR04 et notre powerbank qui fait guise de batterie. Nous pouvons à présent commencer nos tests. Comme nous pouvons le voir, notre robot réussit à détecter les obstacles frontaux. Nous voyons aussi une petite irrégularité au niveau des lignes, des marches avant que fait notre robot. Cela est dû, comme nous l'avons précisé précédemment, aux petites irrégularités qui constituent nos deux moteurs. Nos deux moteurs ne sont pas parfaitement identiques, donc nous ne pouvons pas effectivement tourner à la même vitesse, mais cette erreur est minime. Mais nous pouvons dire que, en gros, notre robot répond à ce dont pourquoi il a été programmé. Nous pouvons dire à présent que nous avons atteint notre objectif, notre test est réussi et le robot fonctionne bien. Et voilà que notre objectif est atteint. Comme nous l'avons vu, notre robot fonctionne et réussit à éviter les obstacles frontaux. Mais que se passera-t-il si notre robot rencontre des obstacles qui ne font pas partie de son champ de capture frontale, tels que les côtés ? C'est ce problème que nous allons traiter et essayer de résoudre dans notre prochaine objectif. Restez connectés sur notre chaîne et en attendant, de ma part, ainsi que de celle de toute l'équipe, je vous dis Salam.